bonjour et bonsoir à tous ici ubpixar gaming sur resident evil 2 le remake donc comme promis voici vendredi donc un jeu à horreur et déjà je préfère avertir je connais quand même les resident evil en tout cas certains je n'avais pas joué quand j'étais gosse aux anciens opus j'étais trop petit et on va dire que ma mère ne voulait pas que je joue à ce genre de jeu puis elle a eu raison ça m'aurait un peu traumatisé et sachant qu'il était sorti donc en 98 j'avais 6 ans donc bon vaut mieux éviter et du coup pourquoi je vous dis ça surtout parce que je préviens d'avance je n'ai pas peur de grand chose mais les zombies je ne sais pas pourquoi d'ailleurs mais les zombies c'est quelque chose qui m'effraie énormément donc j'ai promis que sur cette chaîne il n'y aura pas de d'émotions surjouées mais là si j'ai vraiment peur etc que j'ai vraiment des réactions des sursauts des voilà des réactions assez atypique enfin voilà assez ce qui pourrait vous ce que vous pourriez prendre pour de l'exagération c'est vrai j'aime pas du tout ce genre de jeu je n'aime pas les jeux d'horreur mais d'un côté c'est kiffant je sais pas pourquoi c'est un peu comme The Walking Dead de la série surtout au début parce que maintenant ça fait pas vraiment peur mais au début de la série il y avait vraiment des scarejumps et donc les faits de nous faire des actions qui pourraient nous faire sursauter en anglais et bah en fait ça me fait flipper et j'adore ça je sais pas pourquoi mais c'est comme ça donc du coup alors je vais vous parler un peu du jeu et en même temps je vais faire une nouvelle partie pourquoi parce que j'avais déjà fait une partie avec lion mais ça date un peu je l'avais fait d'ailleurs avec mon neveu celui vous savez qui aime tirer par derrière dans call of duty donc j'ai fait une partie avec lui et je n'ai pas fait la fille donc voilà claire redfield donc du coup je vais faire une nouvelle partie avec en normal voilà donc je vous explique un peu le scénario enfin vous raconter un peu rapidement donc c'est très simple c'est la suite du 2 du 1 pardon donc là on va interpréter claire redfield qui est une civile et qui cherche son frère chris qui est flic et en fait elle va aller dans une ville qui s'appelle raccoon city raccoon city ce qui signifie la ville du raton laveur en anglais et voilà assez tout de suite d'accord je savais pas que c'est tout de suite skipper en fait la partie dans la dans la station essence ça a l'air d'être assez assez brouillon enfin dans le sens ça a l'air de vite se dérouler en fait les actions ok alors je vais mettre pause juste deux secondes pour expliquer au moins mais la fin de mes explications et après comme ça je vais pouvoir jouer comme il faut et avoir peur et en réalité c'est un prétexte pour pas jouer tout de suite mais alors est ce que c'est normal qu'on arrive tout de suite à là il n'y avait pas une scène où on est censé comme dans l'ion je me souviens qu'on est censé un peu ce ah ouais ça commence maintenant ouais ouais commence pas à parler pour rien alors voilà donc pour vous dire dans le 1 pour faire très simple il y avait un virus dans un manoir il a réussi à s'échapper pour une raison qui fait que maintenant dans la ville qui était à côté de ce manoir tout le monde est infecté et devient un zombie voilà pour faire très simple voilà par la cimetière non mais lol on commence comme un cimetière dans un cimetière ce qui me fait un peu penser au golden ghost on commençait dans un cimetière ouais allez ils vont se relever non façon ils sont comme ils pourraient se relever ils sont dans des sachets alors il fait sombre déjà j'aime pas au délai voilà ça y est j'ai pas envie de jouer voilà c'est bon je vous laisse je vous dis adieu sans déconner quoi alors là on est dans un commissariat en fait on a voulu rejoindre le commissariat pour pour trouver son frère comme je disais qui est flic et d'ailleurs on est une civile donc je sais même pas pourquoi on a une arme à feu sachant qu'on est une civile alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de bugs puisque c'est un jeu qui demande quand même pas mal de puissance de base moi et mon ordinateur est assez puissant mais étant donné que j'enregistre en même temps je suis pas sûr que ça soit tout le temps fluide donc j'espère que ce soit le cas alors c'est un jeu survival horror ce qui signifie qu'on a des balles limitées et des inventaires limités c'est voulu c'est fait exprès c'est pour nous obliger à stresser le fait de pas toujours avoir suffisamment de balles pour tuer les zombies qui sont là parce qu'ils sont assez coriaces même en leur tirant dans la tête ils meurent pas tout de suite voilà je suis sûr qu'ils vont se réveiller c'est des fois ils font les morts et en fait ils sont pas morts là y'a quoi là ah ouais donc prendre bon elle a un super grand sourire alors qu'il ya plein de morts autour d'elle des zombies mais ok vas-y ouvre moi je suis contente sans pression les gars maintenant je viens d'arriver connor pardon aïe 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 non mais j'ai pas faim ouais fais attention à moi aussi ce serait bien ok donc du coup autant faut que je me concentre ah oui ok c'est vrai que là y'a d'autres d'autres créatures qui sont mais putain mais t'es sérieux on avait autant mais moi je t'esquive moi qu'est ce qu'il ya il faut aller où ah oui il y avait une porte là peut-être qu'il faut les tonailles faut les utiliser ici là ici là il y avait un truc non ouais utiliser ok on pouvait pas l'utiliser sur la première porte où il y avait léon je peux pas me baisser c'est un endroit pour faire quoi ici c'est un endroit pour sauvegarder il me semble voilà donc là on est à l'abri ici changer d'armes ok à la revolver quoi là mais c'est ce qu'ils peuvent rentrer dans cette pièce je sais pas alors en même temps en fait je voulais vous parler un peu du jeu du développement comme je vous disais dans une autre vidéo moi j'aime bien tout ce qui est développement tout ce qui est tout ça vu que je suis un développeur moi même et ça m'intéresse beaucoup l'histoire du jeu vidéo seulement là j'ai du mal à me concentrer en fait à faire ce que je dis enfin à parler tout en vas-y il me fait flipper celui-là alors attendez on peut pas savoir ah bah c'est très simple 5 et 6 donc toi je te mets mais est-ce que ce sont les mêmes balles par contre est-ce que ça pour c'est bon ouais pour l'instant ça on y dépose donc les plantes servent de soin les plantes bleues plantes rouges il y en avait une autre aussi je crois que c'est violette en fait elles peuvent se combiner entre elles pour pouvoir pour pouvoir donner des potions enfin des soins beaucoup plus puissants en les combinant ensuite qu'est-ce que j'allais dire les objets de mémoire aussi tant qu'ils restent là pour l'instant il y a encore en surbrillance on va dire la couleur est intacte ça signifie que l'objet est encore réutilisable quand il devient gris foncé c'est qu'il est plus du tout utilisable et qu'on peut le laisser dans le coffre magique voilà ensuite ça je peux pas le déplacer voilà moi j'aime bien je sais pas pourquoi j'aime bien ranger donc l'écriture en la porte grillagée de la cour du commissariat ok ok par contre elle le tient bizarrement son flingue ensuite bah pour la petite anecdote ce qui est une anecdote une anecdote pendant qu'on peut trouver un peu partout sur internet c'est que donc le directeur de l'époque et je dis bien de l'époque donc pour le premier resident evil c'est comme ça qu'un peu est née la licence c'est que c'était donc ideki kamiya qui était allé voir qui était à capcom à l'époque et qui avait demandé à son à son producteur donc le producteur de capcom en fait dans son équipe en fait il cherchait quelqu'un de peureux il voulait absolument trouver quelqu'un de peureux pourquoi parce qu'il se disait que pour faire un jeu d'horreur il fallait absolument quelqu'un qui avait peur pour lui c'était la meilleure façon d'avoir en fait un jeu d'horreur qui en vale de qualité quoi ah oui j'aime pas cette arme en fait il va se relever lui et ça va attirer d'autres gens derrière non ok ah y'a quoi là ouais mais y'a rien d'intéressant donc les clés que j'ai eues c'était les clés de la cour donc j'imagine qu'il faut retourner là bas et lui il va me sauter dessus non par contre je vais changer d'arme en fait j'aime pas trop cette arme là les balles partent trop vite elles peuvent faire un elles partent presque en semi-automatique et j'aime pas trop ça parce que du coup on va moi en paniquant je vais forcément dépenser les balles beaucoup plus vite donc c'est pas cool pour moi ah mais bon allez reste à terre et donc du coup vu que c'était une vraie flippette le producteur donc qui était Shinji Mikami et bah ce qu'il a voilà non non mais je suis bête voilà je suis censé déjà être mort dans un film de zombies je serais déjà mort vu qu'il m'aurait contaminé littéralement et donc du coup comme je disais utiliser super voilà vous avez vu elles ont un petit donc n'importe quoi comme je disais tout à l'heure c'est pas qu'elles deviennent grises c'est qu'elles ont un petit valider rouge qui signifie que maintenant elles peuvent être jetées voilà s'il vous plaît fermez la porte voilà et là je fais quoi là non 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 je veux pas ouvrir ça c'est intéressant c'est pour barricader des fenêtres on verra plus tard je me souviens quand même comme je vous ai dit j'ai joué avec la partie avec mon neveu celle de lion donc je me souviens quand même de certains trucs mais je ne connais pas la solution je connais pas le scénario b quoi ce qui est celui ci la putain alors désolé par contre si je suis vulgaire j'aime pas trop la vulgarité mais là c'est ça s'asseoir tout seul ah la 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 donc resident evil qui était ah oui c'était ça que je voulais dire biohazard au japon alors pourquoi biohazard parce que c'était le véritable nom et pourquoi resident evil en amérique en occident ouais en occident pourquoi parce que il y avait un groupe qui s'appelait déjà biohazard un groupe de musique et en fait pour éviter les Mais t'es sérieux Ah mais D'accord D'accord j'ai plus de balles Comment je fais maintenant On peut pas le J'ai pas de rien J'ai rien en fait J'ai pas de couteau J'ai rien S'il s'approche de moi Il m'acclate la tête Il m'arrachera la jambe D'accord Morceau de papier Ok Techniquement Si je reste sur ce menu Tout va bien Non je vais arrêter Faut que je trouve Faut que je trouve Une solution vite Parce que là déjà Il peut y avoir des zombies De partout Et y'a pas que des zombies Dans ce jeu C'est ça le problème C'est un peu le Le spoil C'est qu'il y a pas que des zombies Vas-y je vais pas aller là Y'a pas une zone safe Histoire que je récupère Au moins les plantes Que je puisse me soigner Il m'a pas suivi Mais j'ai même J'ai même plus de munitions J'ai plus Vas-y mais laisse tomber J'ai pas Ah mais attends Je peux pas recharger Ah oui combiné Ah oui est-ce que c'est ça C'est Quoi Cartouche pour M10 C'est pas un M10 Ah non Je suis super bête J'ai déposé la mauvaise arme Au machin Du coup en fait Celle là c'est une arme Donc j'ai pas les munitions Donc faut que je cherche les munitions Ah bah c'est une salle de nickel Parfait Alors Bah ça je vais y déposer Et donc du coup Mince Et du coup pas le choix Je vais devoir prendre cette arme là En fait Ça Voilà Ça Voilà Ça Ça pour l'instant Je la mets là On verra plus tard Et la plante rouge Je vais l'utiliser Pour me soigner Euh Non C'est la rouge Qu'on peut pas prendre tout de suite Voilà C'est la vieille La bleue là C'est pour les poisons Je crois Il me semble Les toxines La rouge C'est pour des soins plus puissants Et normalement C'est la verte qui soigne Tout court Si je voulais la prendre Donc en gros J'ai rien pour me soigner Pour le moment C'est génial Voilà Donc Biohazard Comme je vous disais C'était le nom japonais Bah j'arrête pas de me répéter Parce que je finis pas mes phrases Étant donné que j'ai peur Toutes les deux secondes Donc je suis désolé Je sais que c'est pas cool De suivre quelqu'un Qui n'arrête pas De se auto-couper Toutes les deux minutes Mais c'est une série Vraiment intéressante Avec un développement Très chaotique Mais très intéressant aussi D'ailleurs Il y a une chaîne Qui en parle très bien Bien mieux que moi C'est la chaîne De Back in Toys TV Donc waouh Un petit coucou D'ailleurs Parce que je suis un peu Fan de ce qu'il fait Et j'aime beaucoup Ce qu'il fait Même si Ses vidéos sont Beaucoup plus longues Et c'est pas On va dire Au goût de tout le monde Donc Donc c'est pour ça C'est pour ça que Je vais pas dire Autant de choses Que lui Sur le développement De ce jeu là Je trouve qu'il faut Rendre à César Ce qui est à César Si vous voulez De gros détails Sur ce jeu Je vous laisserai Découvrir plutôt Sa chaîne Où lui Il a fait un vrai travail D'investigation Mais moi Je vous parle du jeu De manière plus générale Par exemple Que celui là C'est donc Resident Evil 2 Mais qu'il existait Quand même Un 1.5 Où Normalement Léon Était avec un autre personnage Donc Léon C'est le personnage Qu'on a vu tout à l'heure Il devait pas être Avec celle là Que j'ai là Claire Mais elle devait être Avec un autre personnage Qui s'appelle Elsa Walker Qui a été du coup Calqué sur les actrices C'est assez marrant ça Donc de Life Tyler Et de Alicia Silverstone Donc c'est toujours Assez marrant de voir ça Et les musiques De ce jeu là Aussi sont Mémorables L'ambiance Voilà Bien horreur Bien Je j'ai pas envie D'y aller Mais bon Faut que j'y aille quand même Et bien C'est Mazami Ueda Qui a fait les musiques Donc la même personne Qui a fait les musiques De Bayonetta Pardon 1 et 2 Et de Devil May Cry 1 et 4 De ce que j'en sais Après Je pense qu'elle a dû faire des musiques Aussi cette personne Sur d'autres jeux Mais ça C'est ceux qui sont Les plus connus En tout cas Voilà Je vous ai à peu près dit Tout ce que je pouvais savoir Sur le jeu Et que Et que les petites anecdotes Pardon Il n'est quand même pas mal Sur cette saga Mais là Je flippe ma race Quoi Faut dire la vérité Mais il va falloir Obligé que j'aille là Là où il y a Ah ouais Là il y avait les fusibles Ah il y a un couteau Là Couteau de combat Et bah voilà Comment on fait pour l'utiliser du coup Attendez vite fait Je regarde les commandes Parce que j'ai oublié Le couteau c'est quoi Arme secondaire LB Il y a où le couteau Ah ouais Ok d'accord Je vois Allez viens par là toi Non Non Mais non Mais non Mais non J'étais en train de t'attaquer Moi Ah il faut reculer En même temps en fait Allez wesh Moi je te Allez je te surigne Moi J'étais en tôle Moi tu crois quoi Bah mon frère C'est un flic Ah merde Je lui ai découpé le bras Ah c'est dégueulasse Putain j'ai perdu Plus de santé que lui C'est abusé Alors il faut pas tirer Avec son flingue Dans des zones comme ça Parce que ça réveille Tous les morts Qu'ils étaient au sol Donc faut essayer De rester Le plus silencieux possible La pute Allez mais vas-y C'est pas possible Ça la peur Qui m'a fait T'es moche en plus Moi je m'en fous Je te fais avancer Vas-y viens Vas-y viens Genre il ouvre pas la porte Même un raptor Il ouvre la porte Dans Jurassic Park Tu peux pas me dire Que tu sais pas faire toi Allez Oh là là Abusé Mais non Mais t'es pas sérieux Mais non Allez Tiens Ouais mais recharge pas Comme ça Allez Il va se relever Y'a pas une tâche de sang Là il est mort Non mais non Allez Voilà quand je panique C'est pour ça Qu'il faut pas une arme Qui tire trop vite Parce que moi Quand je panique Ouais sérieusement Ouais Comme tu dis Allez Mais combien de bails Il lui faut à lui C'était un zombie asiatique Ils sont trop forts Les asiatiques Sans déconner J'ai dépensé Toutes mes balles Juste pour un zombie Et maintenant La fenêtre elle est ouverte Et il pleut Et l'eau elle rentre dedans Et d'autres zombies Peuvent venir Oh là là Je suis dans la merdasse moi Et j'ai laissé Oh là là Moi j'y retourne pas De toute façon Moi j'avance Oh Comme dirait Dans Kaamelott Mais je chie Dans mes caleçons Mais c'est violent Moi je suis Beau hort en fait Mais en pire Oh ok Bon faut que je retourne A la salle Là bas il y avait Un fusible Que j'ai laissé Dans la pièce Putain Il y en a partout De ces merdes C'est bizarre Qu'il y a autant de flics Dans la vraie vie C'est pas ça Oh là là L'ambiance En plus ici A force de passer Des fois des ennemis Peuvent venir des fenêtres A force de passer Devant les fenêtres Ça me rappelle une scène Ça me rappelle une scène Dans Resident Evil 1 Le coup des chiens Il y a des chiens zombies Qui sortent des fenêtres Là je suis en train De paniquer Je regarde dans ma chambre J'ai peur Il fait noir dans ma chambre Il fait tout noir Sérieusement Je flippe En plus je parle tout seul Je suis tout seul Je fais mon con Comme tout seul En train de faire Un gameplay à la con Alors que c'est un jeu vidéo Je devrais pas avoir peur Mais Il va rien m'arriver Mais C'est quoi ça Déposer Donc où je prends ça Parce qu'il y avait La pièce Une pièce Où il y avait ça Je sais pas si je la prends Déjà que je sais même pas utiliser Une arme à feu Est-ce que tu crois Que je vais utiliser Une grenade En plus c'est une civile Encore une fois je le rappelle Elle c'est pas une porte-flingue Normalement Elle a pas C'est peut-être pour ça Que je vise mal Mauvaise foi avant tout De toute façon Dans le Call of Duty Ouais je préfère Call of Duty en fait A choisir On se souviendra De la vidéo Où j'ai fait 3 kills D'un coup Bah là Je fais pas le fier Ah mais non Mais t'es pas sérieux Encore un chinois Il va être dur à tuer Lui c'est un chinois Vas-y attends Je passe par là C'est le seul Allez vise bien là Olé Je t'ai eu Juste à la fin Oh non Oh non Mais gueule pas toi Bah oui il y a quelqu'un Il y a des zombies Ah munitions Putain mais j'ai même pas encore Un seul soin Ah ça c'est cool Ça coche Ça permet de gagner Vas-y moi je regarde L'ordinateur Oh non Oh non Et attends mais il est pas loin Ah oui j'ai oublié de vous dire On est poursuivi par ça là Ce que vous venez de voir On appelle ça un tyran C'est un zombie Normalement en fait Je vous explique un peu Le but du scénario C'est que normalement Le virus qui transforme Tous les gens en zombies A été créé initialement Pour faire en sorte Que les gens deviennent Super forts Des soldats On va dire Pouvoir être utilisé En fait C'est une arme biologique Le virus Qui serait capable Normalement de transformer En même temps je regarde un peu Là c'est une énigme Ok Oh putain Et elle m'a vu d'en haut elle Alors qu'il m'a pas vu Elle elle m'a vu d'en haut Et en gros Ce virus serait Normalement En fait Plutôt que de transformer Les gens en zombies Ce serait de transformer Des gens en force de la nature Sauf que Ça marche pas toujours Comme prévu les virus Covid-19 Putain le chinois Il s'est réveillé Ah bah voilà Je peux me soigner Ouais Ah bah voilà Une bombe de spray Adidas Et puis ça va mieux Donc Vous allez venir tous Un par un Je vais vous éclater la tête Qu'est-ce que je te dise Donc le virus Est censé pas Vous transformer comme ça Mais plus en tyran Et le tyran En gros là Je sais pas ce qu'il a Contre moi Mais il veut me buter Dans ce scénario Il y en a un Qui nous poursuit Sauf que Merde Sauf que Le problème Mais ils vont se réveiller À combien En fait C'est pas dans la tête Que je devrais viser C'est dans les jambes Si je veux vraiment Être tranquille Ce serait viser Dans les jambes Et les finir au couteau Sauf que J'ai pas réfléchi à ça Depuis tout à l'heure Vas-y Ah t'as plus de balle Vas-y 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 Tiens Vas-y Qu'est-ce que tu croirais Mais je cherche plus un Bon Donc si vous devez jouer à ce jeu Faites pas du tout comme moi Faites en sorte Qu'il y ait Qu'il y ait au moins Le zombie à terre Et En plus Ils s'essoufflent pas Ces merdes Parce que du coup Ils sont morts Ah oui Alors attends Il y avait la chèvre Il me semble Mais il n'y avait pas de chèvre Parce qu'en fait La page qu'on a Ah non mais c'est pas le bon endroit La page qu'on a regardée C'est des énigmes En fait c'est un jeu Rempli d'énigmes Il faudrait que je vous dise Je pars vraiment dans tous les sens Il est vraiment freestyle Par rapport aux autres Vidéos que j'ai fait Je m'embrouille totalement Dans mes explications Je suis vraiment désolé Mais la peur Bah voilà On va dire Voilà ce que c'est Moi les émotions de la peur C'est que je Me trompe de tout Enfin je m'emmêle Dans tout ce que je dis Et je panique Mais vraiment beaucoup Et ça Ça se met pas Avec l'arme que j'ai là Évidemment Ah quoi que Je peux essayer Non Bon J'ai plus de couteau J'ai plus de flingue Et Ah ouais Alors là Vous voyez là Il y a des énigmes Vous voyez la porte là Elle a un signe Donc c'est le pic Donc il faut la clé Pic Voilà Ah mais il m'a coin Je peux pas sauter là Il m'a coincé Ah bah ouais Mais attends S'il fait des mouvements Comme ça Je peux peut-être Le minder Il y a rien Vas-y Tu viens à gauche Tu viens à droite Où elle est Mais t'as cru quoi T'es un très mauvais zombie En fait Mais t'as mouille toi Arrête de rigoler comme ça Elle m'a fait peur en plus Donc Seconde porte Elle peut s'ouvrir Bah j'y vais Une plante verte Voilà C'est les celles là Les plantes Qui sont capables De nous soigner Et là Il faut encore Une clé Et là Alors Le saviez-vous raconte City Ce n'est pas seulement Versus d'Umbrella Ah oui J'ai oublié de vous dire C'est Umbrella les méchants C'est un gros Une industrie pharmaceutique Et c'est eux Qui produisent le virus Vous pourrez mettre pause Si vous voulez vraiment lire Là je passe Et ceux qui voudront lire Vous mettrez juste sur pause Voilà Quelle idée de transformer Un musée en commissariat Ah oui Oui Parce que c'est un musée Parce que moi évidemment Avoir Un commissariat Avec autant de dénimes Etc En fait A la base C'est un musée Qui a été rénové En commissariat Et c'est vrai qu'elle a raison Franchement c'est quoi Cette idée de merde Donc du coup Je suis gros coincé là Donc la seule solution Que je vois C'est là-bas Donc Ah putain Ah non Mais sans déconner Moi je vais essayer De te minder Toi aussi Vas-y Gueule pas comme ça Tu me fais peur J'aime pas ça Le problème Le problème moi C'est pas ceux-là Qui me font peur C'est pas ces zombies là En vrai Enfin ils me font peur déjà Mais c'est pas ceux-là Qui m'inquiètent le plus Ceux qui m'inquiètent vraiment le plus C'est le tyran Celui qu'on a vu dans la caméra Parce que lui Il peut arriver de n'importe où Et il peut détruire les portes Il peut détruire les murs Il me semble Il peut vraiment venir quand il veut Et on l'entend normalement On entend ses bruits de bas Ça fait boum 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 Avant qu'il arrive C'était quoi quoi Ah Oui un liqueur est passé Oui donc il y a des liqueurs aussi Donc d'autres créatures Des humains Mais transformés plus que En simples zombies En créatures Qui sont à 4 pattes Et qui sont utilisables Que tuables pardon Uniquement co-fusil à pompe Ce que je n'ai pas Donc je suis dans la merde Parce que j'ai même plus de munitions Je vous rappelle Et puis j'ai 3 zombies Dans la zone safe Qui sont toujours eux En bonne forme Oh là là Bon je pense que je vais arrêter là Pour le début de la vidéo Là on en est à 31 minutes Je suis en train de flipper Par contre en fait Je me mets tout seul dans la merde Puisqu'il va falloir déjà Que j'aille sauvegarder Donc que je retourne en arrière Normalement on peut sauvegarder ici Il me semble Quand même Est-ce qu'on peut sauvegarder ici Normalement il y avait Une machine à écrire Parce qu'en fait On doit écrire sur une machine à écrire Pour sauvegarder Ce qu'évidemment Il n'y a pas ici Donc je vais être obligé de retourner en arrière Dans l'endroit qui ne fait pas du tout peur Pour aller sauvegarder seulement Maintenant ici Il peut se passer d'autres choses Vu que je retourne en arrière Et que j'ai vu le tyran Etc Il est très fort probable Qu'ils m'attendent maintenant Ou qu'eux se réveillent C'est ça le problème de ce jeu C'est que dès qu'on retourne en arrière En avant Etc Il se passe plein de trucs C'est un peu le défaut de ce jeu D'ailleurs il était Il marchait là Le tyran Il était ici Dans ce couloir Voilà les zones safe Je vais sauvegarder Donc vous pouvez voir Voilà je vais réacraser sur ça C'était les parties Qui avaient été faites par mes neveux Donc juste Je prends Mais voilà Bon bah voilà Je vais rester ici Et Pour la partie prochaine Pour la semaine prochaine J'ai plus de munitions J'ai plus rien Donc si vous avez des conseils A me donner Sans me spoiler non plus Parce que je connais pas ce scénario là Si vous pouvez S'il vous plaît Me donner des conseils Ce serait pas mal Que je puisse au moins m'en sortir S'il y a une arme pas loin Ou une direction Dans laquelle je dois aller Étant donné que j'ai toujours pas trouvé la carte Qui me permet de regarder Où je suis Ah mais j'ai une carte quand même Donc j'ai rien dit Bon Bon bah voilà Ça me donne un peu Ok Par contre c'est quoi dans la légende C'est quoi les zones rouges Exploration en cours Et exploration terminée Ok Très bien Bon bah sur ce Je vous laisse C'était UB Pixar Gaming UB Pixar Gaming Pardon Ce Resident Evil 2 Désolé des cafouillages Désolé du fait que j'ai beaucoup bégayé Mais la peur me prend au trip Nous sommes vendredi Et je flippe Voilà Bonne fin de semaine Bon vendredi Bon fin de semaine Et puis je vous dis Ciao ciao Musique d' zien Ciao Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada